Pour ce nouveau numéro du Club des Bois Rouders, nous avons mis le cap sur la région de Gorka où nous allons participer à un chantier solidaire dans une école au milieu de Nupar. Nous sommes à côté des Rizières, un séjour inoubliable, Gorka. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, en direct de la cabine du chauffeur, c'est Népalou et Yasmin qui est là. C'est à l'air d'être une bonne équipe, les routes sont complètement défoncées, le bus avance à peine. Cette heure de route, je crains que ça soit un petit peu plus, mais bon allez, brillons. Inch'Allah, comme on dit, ça t'est fini. Enfarée, putain ! Dans les routes de l'impossible ! Elles sont toutes défoncées, il y a des camions dans les fossés, il y a des mecs en bas dans les rameaux. Les routes, il y a des trous, c'est même plus des nids de poules, c'est des nids d'autruches ou carrément de dinosaures. Circulation optimale, à mon avis on va mettre 10 heures à y aller, mais bon, on n'a pas peur. On est avec la Dream Team de Pioneer, Mr. Gotham, le chef évidemment. On a toute l'équipe et ça c'est bon. Merci les gars ! Bon c'est vrai que passé les 40 premiers kilomètres, une fois qu'on a passé le col et qu'on redescend dans la vallée, la route s'améliore quand même pas mal. Ouf et heureusement ! Ensuite ça roule pas mal, on roule en bordure de rivière dans la vallée. On va attendre maintenant de monter vers Gorka pour voir ce que ça donne, mais jusqu'à maintenant, tout se passe bien. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu de monde sur cette route. Léger hein ! Sous-titrage ST' 501 Bon, à 14h08, on est à Gorka. C'est pas fini, encore une heure de minibus pour monter dans le village qui est à 10 km de la ville. Sachez que, bon, la route pour monter est plutôt pas mal, mais alors en bas, les Tata, c'est pas ma tante, hein. C'est les bus indiens. Ça roule de tous les côtés, il n'y a pas de code de la route. En plus, c'est la loi du plus fort, il y en a qui doublent dans les virages. On a failli mourir trois fois, mais on est arrivé. Bon, pour la suite du voyage, derrière moi, Outputing, c'est du local. Alors, c'est carrément le bus indiens, il n'est pas allé par excellence, on va être un bétaillère, quoi. Enfin, il y a 10 minutes, 20 minutes de route à peu près, pour rejoindre le village à 10 km de Gorka. Encore une aventure, on va être bien serrés les uns contre les autres. Mais on vient de prendre un petit peu apéro, donc j'ai envie de dire qu'on est plutôt bien, là. Bon, alors, on est partis. On ne sait pas quand on va arriver, mais on y est, là. On est un petit peu serrés, mais on aime ça, hein. 40 degrés, là. Mais la clim, papy ! On est avec papy, il y a avec nous, hein. Bon, on finit les derniers kilomètres, on s'est mis depuis une route, hein. C'est même pas une piste. Il y a le mec, il est fort, donc je ne sais pas. Oh, là, il a serré, il a serré, il a serré. Il est pas mal, là, enfin, vu l'état de la piste, je ne vous le montre pas. Merci, monsieur, on peut dégagner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Quelle aventure, très franchement. Pour arriver jusqu'ici, il faut vraiment le vouloir, on est perdu au milieu de nulle part. La piste était complètement défoncée, vous voyez les vidéos. On a presque dû pousser le bus, carrément, c'était assez rock'n'roll, mais c'est ça aussi l'aventure. Très franchement, on ne regrette pas d'être ici. On est parti pour 4 jours en immersion dans une école. Voici, on va dormir ici. Petit dortoir pour les garçons. Il y a le sac de couchage, il y a le matelas, donc ça ne sert à rien de se charger et de mettre ça dans son sac. Pour les groupes futurs, c'est important à savoir. Pour le groupe 1 et l'école où nous sommes. Sachez que celle des filles est plutôt pas mal, ils ont même un lit coquette. Alors, ce n'est pas grand luxe, mais on n'est pas là pour ça. On est là pour faire du solidaire. Donc, on va dormir, même le sol, mais enfin, tout est équipé. C'est l'heure du thé maintenant et puis demain, on va rencontrer sans doute les enfants et on va commencer le travail. On est là pour ça. De sublimes paysages de rizières derrière moi, les contreforts de l'Himalaya. Malheureusement, le temps ne permet pas de voir les hautes montagnes. On ne les a toujours pas vues et je pense qu'on ne les verra pas sur ce séjour. Il faudra revenir. Mais en tout cas, on est au milieu de villages, d'agriculteurs, perdus au milieu de nulle part. Ils nous regardent, ils n'ont pas dû voir beaucoup de blancs et d'européens par ici depuis un moment. À part peut-être les groupes zygots, s'ils se baladent un petit peu dans les alentours. Là, il y a des belles balades à faire autour. Une belle végétation. On est pourtant à plus de 1000 mètres. Il fait une moiteur assez torride. C'est tropical évidemment. Une belle nature, de beaux arbres, une belle végétation luxuriante. Et c'est vrai que vu les trompes d'eau qui tombent par ici, ce n'est guère étonnant. Il commence à s'éclaircir un peu. On a même une petite vue sur les montagnes en face. C'est plutôt agréable. Alors, ce n'est pas ce que les prochains jours nous réservent. Mais c'est vrai que notre première journée sur Gorka, en tout cas nos premières heures, sont plutôt agréables. Un peu de soleil, on sèche un peu et ça nous change de l'air pollué au petit présent à Cap-Mandou. On est en pleine nature. On respire le bon air et ça, c'est bon très franchement. Gorka, ça va nous permettre d'être en immersion un petit peu dans les contreforts de l'Himalaya pendant quelques jours. Et ça, c'est top. Gorka, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 Au milieu des rizières, pour une petite randonnée en fin de journée, le soleil est là, c'est super agréable, on ne l'avait pas vu depuis 3 jours. Et puis là, des paysages de culture en terrasse super remarquables. Les hommes ont façonné ici des paysages uniques et superbes, qui nous rappellent un petit peu les rizières de Bali ou d'ailleurs. En tout cas, cette balade est vraiment intéressante. Avant de commencer le chantier et avant de commencer à travailler à l'école, c'est plutôt intéressant de découvrir un peu ce qui nous entoure. Et découvrir la vie des habitants du coin. Allez, on marche avec les jeunes, ils font la corvée d'eau, ils sont là. Ils vont chercher de l'eau au puit. C'est vrai que nous, on n'imagine pas la chance qu'on a d'avoir l'eau courante. Il faut se la tremballer l'eau en pleine montagne. Paysage de rizières comme on les rêve. En terrasse, un travail gigantesque qui a sculpté le paysage ici, sur ces montagnes. Des vaches en contrebas, on est bien là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada